Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Lucie et ceci est ma première vidéo sur Youtube, la première d'une longue vie j'espère. Donc cette vidéo va servir de présentation. Le thème de cette chaîne sera la cosmétique bio et naturelle. Il faut savoir que moi je suis cosméteuse, c'est à dire que je fabrique mes propres cosmétiques depuis maintenant un an. J'aime aussi acheter des produits cosmétiques bio dans le commerce. Et le but c'est de vous faire partager un peu tout ça. Les avantages de la cosmétique naturelle, évidemment pas de parabènes, pas de PEG, je ne vais pas vous faire la liste, vous les connaissez je pense. Aucun produit chimique et non testé sur les animaux. L'avantage pour votre peau, vos cheveux, pas de produit toxique, c'est à dire pas d'empoisonnement en quelque sorte de vos cellules. Les effets sont plus longs à voir parfois, je pense au niveau hydratation par exemple, des choses comme ça. Mais sur le long terme, vous protégez beaucoup plus votre peau et vos cheveux qu'en utilisant des cosmétiques chimiques. Ceci non plus que sur les animaux, on a cette sensibilité là ou pas, mais c'est quand même, à mon sens, quelque chose d'assez important. Et vous en trouverez quand même les bénéfices très rapidement. Personnellement, j'y suis venue sur des problèmes dermatologiques, donc un problème d'eczéma. Et à ce jour, je n'ai plus du tout d'eczéma, plus aucun. Donc, bon, voilà, je ne cherche pas spécialement à vous convertir, mais en tout cas, il y a des arguments forts au niveau de la cosmétique naturelle qui, j'espère, vous plairont autant que moi. Donc, le but aujourd'hui de cette vidéo, c'est de commencer à vous présenter quelques produits et puis par la suite, d'élargir un peu le champ de discussion et d'échange. Je cherche aussi à échanger avec d'autres personnes, cosméteuses ou pas, femmes de cosmétiques naturelles ou pas. C'est assez ouvert à tout le monde. Donc, pour commencer un petit peu cette chaîne, je voulais vous présenter quelques produits que j'utilise actuellement. Et puis, je pense que ça peut, voilà, commencer à ouvrir un petit peu la discussion et la suite des vidéos. Donc, pour commencer, je vais vous présenter un produit que je fais moi-même. Donc ça, c'est un lait des maquillants. Donc, les recettes viennent de Srutar au majaune. C'est un lait dans lequel je mets de la serre d'abeille, de la vanille, de l'eau de chaux. C'est un tas d'ingrédients que les cosmétiques qui se connaissent moins. Et qui détoient la peau en douceur. Avec la serre d'abeille, ça permet aussi de l'hydrater. Donc ça, c'est un produit que je fais moi-même. Par la suite, je utilise une crème de jour. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Une crème de jour, donc à base de beurre de sale. Il y a aussi dans l'huile végétale de carotte pour la bonne mine, l'huile végétale de jojoba pour l'hydratation, la glycérine végétale pour l'hydratation. Plusieurs ingrédients naturels que vous trouverez aussi sur le site Aromazone. Donc cette crème, ce n'est pas moi qui l'ai faite, c'est ma MSP, ma correspondante en quelque sorte. Avec qui j'échange pas mal de mails et de temps en temps des colis de cosmétiques naturels. Chloé, si tu passes par là, je te fais des bisous. Donc c'est elle qui m'a fait cette crème. Donc j'utilise pour le moment une crème de jour. J'utilise aussi un biodorant bio, de Biofa, à la pierre d'un lin naturel. Donc celui-là, il vient de Leclerc. Donc je l'ai acheté récemment. Il y a deux jours que je le porte. L'odeur est un peu étrange, neutre en fait. Mais il est en tout cas très efficace. Des fleurs de lin, bon, mais efficace. Vous ne sentez pas la transpiration, vous n'avez pas l'impression d'être un peu humide. Il est bien efficace. Au niveau du prix, ça arrive, c'est assez raisonnable. Ça doit être un peu moins de 2 euros, je crois. Donc c'est assez raisonnable. Je suis en train de finir cette lotion de Culture Bio d'Ivo Rocher. Donc c'est la lotion du matin. Dans cette lotion, il y a de la menthe poivrée, de la mamélise, du calendula et de l'aloe vera. Elle est vertifiée, quoi faire ? Je pense qu'il n'y a pas de problème. Je l'aime bien. Je ne suis pas certainement rachetée. J'aimerais bien en tester une autre. Mais c'est vrai que le matin, elle a une odeur agréable. Et elle rafraîchit bien. Quand il a fait très très chaud au mois d'août, c'était vraiment agréable de la mettre le matin. J'utilise aussi, toujours chez Evo Rocher, leur parfum vanille d'agriculture bio. Certifié Evo Rocher aussi, sans composants animaux, sans composants chimiques. Je l'aime bien. Je vais changer sans doute la prochaine fois. Je ne sais pas si dans l'organe, ils font notre coco. Mais c'est celui que j'aimerais essayer. Donc voilà. Autre toilette Evo Rocher. C'est un petit peu cher. Autre toilette Evo Rocher, il me semble. Voilà. Toujours chez Evo Rocher, j'ai presque fini leur crème pour les mains. Alarmica. Bio, sans parabènes, sans EG. Je l'aime bien. J'en ai racheté une. Plus pour le dépanner en 4 pannes. Mais j'aimerais bien en essayer une autre. Mais elle est vraiment bien. Il ne faut pas en mettre trop. Elle est quand même bien hydratante. Assez grasse. Mais elle est agréable. L'odeur est assez neutre. Ce n'est pas très très prononcé. Depuis deux jours, j'utilise un fond de teint d'une marque qui s'appelle So Bio Ethic. J'ai connu cette marque sur la chaîne de Lutinette 45, que j'aime beaucoup. Je le dis pas en passant. Et c'est leur fond de teint Effé Natura Hydratation 8K. J'ai pris la teinte 1. Moi je suis très très claire de peau. La couvrance est moyenne. Il est très très fluide. Pas du tout épais. Vraiment très liquide. L'odeur est sympa. Je ne sais pas ce que ça sent. Mais en tout cas, c'est une odeur vraiment agréable. Il faut bien poudrer par dessus. Par contre, il ne cache pas les gros défauts. Mais bon, il est pas mal. Voilà. Il est assez sympa. Au niveau du prix, il y a écrit à peu près dans les prix des fonds de teint, de la gamme de fonds de teint classique. Autour de 10 euros à peu près. On trouve des moins chers, on trouve des plus chers. Bon, voilà. C'est assez régional. Donc le fond de teint Effé Naturel de So Bio Ethic. Et en dernier, je voulais vous présenter un achat d'hier. Donc c'est un gel douche Bantubio. A la vanille et à la noix de coco. Donc pareil, sans parabènes, sans glycolle, sans PEG. Parfum d'origine naturelle. Il est assez grand. C'est 300 ml. Il est un petit peu cher. Enfin, 2,59 euros. C'est acheté en une dente rose qui est au champ. Je l'avais vu, je crois que c'était High Herb. Mais il était un petit peu plus cher. Donc je vais le tester. Je ne l'ai pas encore essayé. Parce qu'actuellement, j'utilise un savon que j'ai fait moi-même. L'odeur est sympa. Pas trop prononcé. Donc voilà. Il est fabriqué en France. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Je vous dirai ce que j'en pense par ici. Donc voilà pour ma première vidéo. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Qu'on puisse discuter. Et j'espère que ça vous aura plu. Bisous !